bonjour bonjour les sagittaires j'espère que vous allez bien bien écoutez c'est votre tour on va y aller pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour votre mois d'avril alors il ya la première partie générale ensuite une partie sentimentale et une surprise à la fin donc là j'ai tiré en énergie dominante pour le général la clé donc il va y avoir des solutions de trouver des portes qui vont pouvoir s'ouvrir grâce à cela donc bon on va voir de toute façon on voit que vous allez pouvoir avancer vous n'allez pas être bloqué vous n'allez pas vous allez trouver des solutions les bonnes idées ce qu'il vous faut pour pour exaucer vos vœux pour aller au bout de vos rêves pour pouvoir avancer pour vous sauver d'une situation difficile en tout cas voilà les solutions seront là alors on va voir ce qui nous attend ou ce qui vous attend parce que je ne suis pas du signe du sagittaire donc on y va alors nous avons le alors là pour voir les chiffres 73 on est un petit peu dans la dans la pénombre là on est dans l'intimité dans l'intimité de la soirée le 12 le 9 je le passerai mieux à la fin le 38 le 20 non le 67 bon je les ai je les ai battus et coupé avant un pensez pas que je prends comme ça 31 j'essaye de gagner du temps donc je fais à l'avance 24 et j'essaye de lire les chiffres à la lumière avant de vous les montrer 32 c'est pour ça que je prends un petit peu de temps devrait pas vous dire n'importe quoi et puis 45 voilà alors j'aime ça un petit peu mieux alors c'est amusant parce qu'on revoit au centre effectivement que vous allez avoir les solutions à les solutions pour sortir de l'ombre pour sortir d'une situation cachée ou une situation vous n'arriviez pas comprendre on voit que là vous allez trouver les solutions et on voit vous êtes protégé pour ça donc là vous allez sortir de cette ombre c'est clair là on voit que vous avez peut-être aussi fait appel à une certaine méditation à une façon de vous de vous mettre en retrait de d'être de vous intérioriser voilà je cherchais un petit peu le mot et c'est vous la femme là on a la carte de la femme donc on voit bien que là non seulement vous êtes dans la méditation vous êtes accompagné d'énergie féminine donc vous êtes dans la douceur vous êtes dans la compréhension vous servez aussi de votre intuition pour sortir de cette de cet impasse en tout cas de ce que vous pensez être une impasse parce que vous n'avez aucune visibilité donc vous allez vous servir de ça là aussi pareil ça va être vous allez vous poser vous poser poser votre mental et pouvoir ainsi vous poser les bonnes questions à ce qui va vous permettre de vous protéger alors peut-être par rapport à une femme c'est possible aussi est ce que vous avez vraiment besoin de protection je ne sais pas je vois pas trop pourtant on voit qu'il ya une pause on voit qu'il ya une pause ici nécessaire donc est ce que c'est une pause parce que vous avez un problème de santé peut-être une addiction que vous voulez soigner en tout cas il ya quelque chose qui a un impact sur votre santé donc vous faites une pause alors c'est peut-être pour ça effectivement que vous avez besoin de vous sentir protégé que vous faites preuve enfin que vous que vous faites appel à la méditation excusez moi là on voit que ces solutions vont être trouvées au printemps donc là maintenant c'est la bonne période alors après avoir coupé quelque chose effectivement vous vous protégez vous vous protégez de certaines faiblesses qu'elles soient physiques ou mentales qu'elles soient addictives ou non là on voit qu'il ya des choses difficiles donc vous allez vous protéger en vous mettant sur pause en vous mettant en retrait et cette période de retrait vous allez en profiter pour méditer pour être en pleine réflexion pour vous recentrer sur vous même et trouver des réponses à vos questions et sortir de cette ombre c'est peut-être aussi un rapport avec avec vos problèmes de santé effectivement vous allez vous êtes dans l'isolement vous ne vous restez chez vous vous enfermez vous ne voyez pas d'avenir possible parce que vous êtes dépendant d'une alors ça peut être des drogues bien entendu ça peut être l'alcool mais ça peut être aussi la nourriture qui est une drogue qui pousse les gens à s'isoler parce que quand il ya des comportements de quand il ya des troubles alimentaires parfois c'en est au point de vouloir s'isoler pour pas qu'on ne voit la frénésie de manger qui est qui peut être assez effrayant quelque part parce que c'est mangé en grosse quantité c'est engloutir n'importe quoi donc dans ces cas là dans ces moments de crise on a besoin d'être seul donc là il ya peut-être un manque de visibilité on se dit je me sortirai jamais de cette addiction et je ne vois pas d'avenir possible c'est possible aussi qu'il ya ce souci là en tout cas vous allez trouver les solutions pour vous protéger de cela pour vous protéger peut-être d'un autre problème aussi également il ya mis à part le domaine de la santé il n'y a pas vraiment de précisions donc vous vous adapterez à votre situation bien entendu en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que vous allez trouver des réponses à vos questions c'est que vous allez vous protéger en vous mettant sur sur pause en arrêtant quelque chose en tout cas vous allez essayer peut-être mais vous allez trouver des solutions donc ça c'est très très bien alors je vais recouvrir des cartes alors nous avons le jardin les souris l'ancre le serpent le coeur les poissons le bateau le bouquet la femme donc la femme sur la femme donc voilà de toute façon ça confirme bien soit c'est vous la consultante soit il s'agit d'une femme d'une femme qui vit ça donc vous êtes peut-être un homme qui regardez ou c'est peut-être un rapport avec une amie un ami quelqu'un qui vous est très proche qui 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 est dans cette énergie mais bon on parle de vous donc vous les sagittaires alors on voit que là cette méditation c'est un véritable cadeau pour vous alors c'est peut-être pas une pratique que vous aviez vous allez peut-être dans une méditation plus il ya un terme pour ça je me souviens plus du terme mais c'est une une façon facile pour les débutants de de rentrer en méditation c'est se concentrer sur ce que vous faites au présent donc si vous faites si vous lavez la vaisselle vous concentrez sur le geste de laver la vaisselle de le faire bien d'y prendre un certain plaisir d'être à l'écoute de de vos ressentis en le faisant et ça vous permet effectivement de faire le vide dans votre esprit et d'être dans la méditation en tout cas là cette pratique là elle va vous apporter beaucoup ça va être un vrai cadeau pour vous ça va vous permettre de sortir de sortir de ce 2 d'une ambiance où vous ne voyez pas ce qui peut vous arriver d'une ambiance sombre vous êtes vous êtes dans tout le contraire de dans la lumière donc quelque part là il ya peut-être aussi une certaine un état dépressif de l'anxiété on voit que là vous allez en sortir vous allez avancer vous allez pouvoir enfin respirer sortir de votre isolement aussi qu'il soit physique ou mental vous allez partir vous allez respirer alors on voit là que ce véritable cadeau et bien c'est la clé la clé c'est peut-être de vous aimer de prendre soin de vous de peut-être de voir d'aller vers ce qui ce qui est important pour vous d'aller vers ce qui vous tient à coeur mais pour moi là je pense que c'est la clé c'est de vous aimer c'est de prendre soin de vous on soigne vous par rapport à aux difficultés que vous vivez là en ce moment on voit que c'est un c'est un petit peu voilà c'est le serpent c'est c'est le côté mauvais c'est le côté de la bête qui va venir vous piquer qui va vous rendre malade voilà c'est le côté très négatif de de cette addiction donc on voit que là vous allez prendre soin de vous vous allez vous aimer et on voit que le résultat vous allez avoir des réponses mais surtout vous allez avoir une richesse vous allez vivre quelque chose d'important à travers cette méditation et la prise de conscience qu'il faut vous preniez soin de vous là vous allez avoir des réponses au delà de ce que vous pensiez vous allez avoir le fait de d'être de s'intérioriser il va y avoir une profusion de sentiments de ressenti une richesse intérieure qui va vous permettre de répondre à des questions et même au delà des questions de d'addiction ou de prendre soin de vous je pense que le fait d'être en en d'être excusez moi en méditation ça va vous apporter beaucoup ça va vous amener à beaucoup de réflexions et aller bien plus loin que votre problème d'addiction certainement comprendre d'où ça vient et le pourquoi donc ça c'est très il ya un cheminement très intéressant là on voit que prendre soin de vous c'est aussi bien vous entourer vous allez sortir de cet isolement au printemps on le voit bien ici vous prenez l'air vous partez vous avancez là vous allez vous allez vous entourer entourer de vos amis vous allez sortir où il ya du monde où ça bouge où c'est vivant vous êtes vous allez essayer de faire tout le contraire de cet isolement là alors au début vous allez peut-être vous forcer un petit peu mais vous allez vraiment y prendre un plaisir on voit que là vous avez fait une pause parce que effectivement ça vous causait du souci donc c'était nécessaire pour vous alors la protection que vous que vous vous faites vous là c'est vous même qui avez décidé de vous protéger en prenant soin de vous on voit que là ça va être durable alors il y aura peut-être des petits ratés mais vraiment ce que vous mettez en place là ça sera pour du durable ça sera une nouvelle vie quelque part avec de nouvelles façons de voir les choses de les entreprendre et de vous ouvrir au monde aussi donc c'est un très beau tirage vous sortez de long vous avancez parce que ce qui vous motive c'est vous c'est c'est l'amour de vous que vous vous que vous vous accordez que vous donnez le droit de vous accorder surtout et on voit que là ça va être une belle réussite il va y avoir de très très belles richesses intérieures c'est super on parle pas travail là on parle vraiment de de vous un de votre état physique de votre état mental et du bien que vous allez vous faire c'est très très personnel comme tirage alors maintenant on va passer au sentimental alors nous avons l'ancre nous avons le jardin j'ai souvent tendance à confondre avec le chemin le jardin nous avons la verge le bateau l'escargot qui normalement représente le cavalier la clé il est on revoit la clé encore mais même si là c'était pour les énergies dominantes du général je vais voir après j'avais tiré la carte pour le sentimental en énergie dominante le jardin ensuite le coeur le livre et l'homme vous allez apprendre des choses sur un homme alors ça va se faire lentement il ya alors normalement le cavalier c'est quelque chose assez rapide mais bon moi avec l'escargot je peux pas avoir quelque chose de rapide donc il ya un homme qui va venir vers vous ça va prendre un certain temps en tout cas on le voit bien venir il va vous amener une solution alors une solution peut-être par rapport à vos besoins vous êtes peut-être en besoin d'avoir une histoire d'amour d'avoir un homme près de vous il est là cet homme bon il ya peut-être eu quelques frictions peut-être que vous n'étiez pas d'accord sur la solution qu'il allait vous amener en tout cas par rapport à un problème peut-être de désaccord voilà vous allez trouver la solution elle va venir alors cet homme va venir vers vous où c'est là peut-être la solution on va vous amener la solution mais ça va demander un certain temps en tout cas il ya du déplacement alors on voit que là il y a de l'amour il n'y a pas de doute et au sujet des sentiments de cet homme vous allez apprendre des choses sur ce mois d'avril alors on voit qu'il ya de l'amour il il va y avoir quelques quelques discussions quand même discussions dispute par rapport à quelque chose que vous allez connaître alors je pense que c'est dans votre entourage c'est les gens dans votre entourage qui vont vous apprendre quelque chose par rapport à la personne que vous aimez ça va pas être dit comme ça de façon immédiate ça va être sous jacent ça va être des petites allusions ça va être voilà vous allez apprendre certaines choses comme ça tout doucement ça n'impactera pas vos sentiments parce que de toute façon on voit bien que dans la relation la relation va se faire tout doucement petit à petit va se construire se consolider pour être dans le dans l'ancrage donc après dans une construction on voit bien que là face à ces petites disputes vous allez être aidé avec grâce à votre entourage alors c'est peut-être des amis qui vont vous conseiller face à ces petits soucis relationnels en tout cas voilà vous êtes bien entouré il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci réel il y a de l'amour il y a quand même une avancée il y a des solutions face à quelques disputes des désaccords vous allez apprendre des choses sur ses sentiments à cet homme peut-être qu'il ne se confie pas n'ouvre pas son coeur facilement mais en tout cas quoi qu'il arrive il avance vers vous dans la construction dans le durable c'est pas une histoire éphémère c'est une histoire qui va durer même s'il y a quelques petites brouilles voilà vous allez être entouré on va vous conseiller peut-être en tout cas on va vous apprendre des choses des choses c'est peut-être des amis de cet homme qui sont devenus vos amis et qui vont vous confier ses sentiments ce qu'il a sur le coeur il y a de l'amour ici donc aucun souci de ce côté là alors ensuite nous avons un jeune homme superficiel amour véritable amour véritable nouvelle personne qui arrive bon là pour certains vous êtes dans une relation avec un homme vous pouvez changer bien entendu vous pouvez être une femme et être un homme qui regardez excusez moi et être face à un homme superficiel alors il est élégant il a beaucoup de charme c'est un c'est un charmeur il se sert de sa beauté physique de son allure de ce qu'il dégage comme prestance mais pour moi ça va pas durer parce que vous allez rencontrer là dans les trois mois à venir environ bien entendu alors peut-être parmi des sorties où il y a beaucoup de monde en tout cas là on voit que c'est quand même des énergies vous allez entourer vous allez sortir vous allez voir du monde même si on peut pas voir beaucoup de monde on peut quand même en voir masquer en tout cas là vous allez faire une nouvelle rencontre et cette rencontre là sera un amour véritable pour de la construction pour du durable on voit il y a le coeur et il y a le signe de l'infini donc cet homme superficiel ça durera pas longtemps de toute façon face à cette rencontre là il fera pas le poids du tout alors je vais recouvrir j'ai l'été alors atmosphère chaleureuse et détendue bon ça il n'y a pas de doute c'est quelqu'un de très très agréable mais voilà je pense que ça va s'arrêter cet été ensuite nous avons la carte de la pause alors effectivement il y a un temps d'arrêt interruption temporaire alors je vais voir après ce que ça peut donner et l'automne alors détachement période de lâcher prise pour moi là vous allez rencontrer cette personne ça va être l'amour de votre vie ça va être un amour véritable mais je crois que vous avez besoin pour certains ça parlera pas tout le monde bien entendu vous avez besoin de faire une pause vous avez besoin de avant de passer de ce playboy enfin playboy de cet homme séducteur qui vous faisait craquer bien entendu on voit que ça va vous perturber tout ça vous n'êtes pas prêt de passer de l'un à l'autre il va falloir faire une pause pour vous vous remettre un petit peu de tout ça parce que vous allez vous rendre compte que c'est un homme superficiel qui n'est pas dans la construction qui n'attend pas du tout la même chose que vous donc on voit bien que cet été là il va y avoir une rupture avec cet homme mais même si vous avez fait cette rencontre il va falloir vous avez besoin vous d'attendre vous avez besoin de vous remettre de cet échec avec cet homme superficiel donc voilà alors là vous allez lâcher prise c'est à dire que vous allez laisser faire les choses c'est à dire que vous allez prendre le temps vous allez faire une pause et ensuite vous allez revenir naturellement vers cette personne d'ailleurs je pense que la pause n'est pas réelle c'est à dire que vous n'allez pas couper la relation avec cette personne mais surtout vous allez prendre votre temps vous voulez pas avancer dans une relation sentimentale tout de suite donc il y a ce lâcher prise ce détachement un certain temps parce que vous voulez pas d'investissement sentimental pour l'instant mais ce n'est qu'une pause donc ça va évoluer mais voilà il vous faut le temps de digérer la rupture avec cet homme superficiel et d'ailleurs cet homme qui sera un amour véritable va très bien le comprendre il va vous laisser le temps le temps de revenir enfin de revenir vers lui et d'avancer d'évoluer dans dans un côté sentimental pardon je pars avec le décor écoutez voilà c'est mieux comme ça ouais ça va allez on va faire comme ça ensuite nous avons la carte alors approcher du gouffre à la mer et le hing alors pour certains vous avez vécu amoureusement de façon dangereuse vous avez vous avez approché une situation qui vous semblait dangereuse il y avait de l'amour mais voilà c'est c'était dangereux alors peut-être une relation interdite peut-être que vous saviez que ce n'était pas une personne pour vous qu'elle allait peut-être être plus négative en tout cas une relation peut-être même une relation destructrice en tout cas vous l'avez touché du bout des doigts vous l'avez seulement approché je pense que au dernier moment vous en avez pris conscience et vous avez pris le large donc voilà vous prenez la mer vous prenez le large vous allez vers vers une situation sentimentale beaucoup plus sûre que vous connaissez qui ne vous fait pas peur et on voit que vous avez besoin d'énergie douce vous allez suivre déjà votre intuition et puis vous allez vers vers de la douceur vers de l'amour de l'affection de la tendresse des témoignages d'amour donc tout le contraire de ce que vous venez de quitter ou surtout ce la situation dans laquelle vous avez failli tomber vous engouffrer vous perdre et là il y a une grosse prise de conscience comme si vous étiez vous aviez touché du bout des doigts et vous êtes brûlé vous êtes dit là j'y vais pas là c'est dangereux donc je m'en vais je prends le large je vais vers quelque chose qui me correspond plus et dont j'ai besoin c'est de la douceur c'est une relation sentimentale qui évolue doucement tendrement affectueusement voilà et vous allez suivre bien entendu votre intuition pour aller vers vers cette belle énergie de douceur donc voilà il y en a beaucoup qui qui ont frôlé le danger le danger qui ont joué du bout des doigts avec le danger effectivement vous avez peut-être été attiré par genre bite boy voilà c'est peut-être une situation interdite une situation vous êtes tombé sur un manipulateur qui effectivement vous attirait beaucoup mais vous vous êtes rendu compte que là l'amour que vous pouviez donner était à sens unique et partait dans un puits sans fond quelque part donc là effectivement vous avez eu la bonne réaction vous allez avoir la bonne réaction mois d'avril de partir et d'aller vers quelque chose de plus sûr où vous voyez où vous mettez les pieds vous avez la longue vue vous avez la boussole vous savez où vous allez même si vous faites confiance à votre instinct à votre instinct à votre énergie féminine votre énergie ying et bien voilà on voit que vous allez vers du meilleur et bien ça c'est je trouve que c'est très très beau tirage super maintenant j'ai fait le tour oui on va voir la petite surprise je vous le mets en gros plan j'espère qu'on va le voir alors vous mettez sur pause si vous voulez voir un petit peu tout ce que ça traite comme sujet alors donc je vais demander avec mon pendule par rapport à tous les sagitaires qui vont regarder ma vidéo qui seront attirés par la vidéo alors tous ceux qui sont déjà fidèles et tous ceux qui tous les nouveaux qui arriveront quel facteur joue un rôle important dans leur vie sur le mois d'avril voilà dans la vie des sagitaires sur le mois d'avril déjà le travail voilà et puis c'est tout là il dit non il dira pas autre chose donc principalement travail pour vous les sagitaires qui regardez cette vidéo ça va être un facteur important dans votre vie sur ce mois d'avril ça va être le travail tout ce qui touche le travail voilà et bien écoutez je vous embrasse bien fort je vous dis à très bientôt à demain pour la guidance du jour si vous voulez si ça vous a plu si ça vous a plu n'oubliez pas de liker si vous le désirez de vous abonner dans ces cas là vous cliquez sur le bouton rouge c'est gratuit vous cliquez surtout deux fois sur la petite cloche et puis et puis voilà donc ça me fera plaisir bien entendu de vous compter parmi parmi nous sur la chaîne Marceline qui sera aussi votre chaîne si vous vous abonnez donc vous verrez vous pouvez aller voir sur la playlist il y a beaucoup de tirages après si vous désirez une guidance personnalisée ou voir un accompagnement et bien vous cliquez sur le petit plus ça va dérouler en dessous vous verrez mon adresse mail alors n'hésitez pas à demander des renseignements je vous enverrai des plaquettes avec des tarifs avec toutes les méthodes etc. voilà et bien écoutez je vous embrasse bien fort les sagittaires qui sont déjà abonnés à ma chaîne et qui sont fidèles je vous fais un petit coucou et je vous dis un grand merci et puis bienvenue pour tous ceux qui voudront venir sur ma chaîne et sur la vôtre également je vous embrasse bien fort à demain voilà